Alors ce matin, vous venez nous parler de l'aspirine, mais on le disait pas pour soigner un mal de tête ou un petit coup de froid, non ? On l'utilise pour quoi l'aspirine ? Alors déjà, on va rappeler que l'aspirine, on l'utilise parfois dans les états grippaux pour faire baisser la fièvre ou alors à toute petite dose dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Pour faire simple, après un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, les médecins prescrivent de l'aspirine dit nourrisson à très flèble dose pour fluidifier le sang et éviter qu'un caillot ne se reforme. Alors tout à l'heure, vous nous disiez qu'il y aurait un lien entre baisse du risque de cancer du côlon et prise d'aspirine. Quel est ce lien ? Alors en réalité, ça fait de nombreuses années que plusieurs études sérieuses laissent sous-entendre que l'utilisation d'aspirine à faible dose permettrait de réduire le risque de cancer du côlon. Dans cette dernière étude, des chercheurs ont suivi plus de 100 000 hommes et femmes durant plusieurs décennies. Et quand on compare le groupe qui prenait de l'aspirine au long cours tous les jours à celui qui n'en prenait pas, les chercheurs ont montré que le groupe aspirine avait 33% de risque en moins de développer un cancer colorectal par rapport à celui qui n'en prenait pas. 33% c'est beaucoup ? Comment on explique ces résultats assez étonnants ? Alors il y a plusieurs hypothèses. L'aspirine appartient à la famille des anti-inflammatoires. Il diminue donc l'inflammation, notamment au niveau du côlon. Et cette inflammation à la base, elle est propice au cancer. Et puis, l'aspirine pourrait aussi moduler la réponse immunitaire aux cellules tumorales, les rendant plus sensibles à notre propre système immunitaire. Enfin, l'aspirine en fluidifiant le sang empêcherait la formation de métastases. Mais alors du coup, quand je vais rentrer chez moi, je vais regarder mon tube d'aspirine et je vais me dire, est-ce qu'il faut que j'en prenne en automédication ? Tous les jours, je prends un cachet d'aspirine ? Eh bien certainement pas. Dans cette étude, l'aspirine est intéressante chez les patients obèses, avec une alimentation déséquilibrée, sédentaire et tabagique. En revanche, ce qui est plus efficace, c'est 1, d'éviter les toxiques, que sont le tabac et l'alcool, qui augmentent le risque. Le tabac, c'est mieux que ce n'est pas connu, mais augmente le risque du cancer du rectum. Quant à l'alcool, il augmente le risque du côlon. Et le risque augmente à partir de deux verres par jour. Ça va donc très vite. Enfin, deux conseils bien plus efficaces que la prise d'aspirine. Manger des fruits et des légumes et des céréales complètes. On a montré qu'une alimentation riche en fibres, contenue dans ces aliments, est associée à 25% de risque en moins de développer ce cancer. Enfin, l'activité physique diminue de 40% à 50% le risque de cancer du côlon par rapport aux personnes sédentaires. Aucun médicament au monde ne fait aussi bien à ce jour. Et sans effet secondaire, donc levez le pied, ne prenez pas de l'aspirine tout de suite. Et on rappelle qu'il y a un dépistage très important à partir de 50 ans pour les cancers colorectaux. Et qu'on soigne ça très bien. Il n'y a que 30% de participation. C'est un petit test caca. Il faut le récupérer, ça marche bien et c'est efficace. Merci docteur.